Colipéi, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous, en un clic, et réunionnais du monde, vous présente L'Ordre Côté la Mer. Cette semaine dans L'Ordre Côté la Mer, on parlera de Réunion Nomade, de l'île Bourbon en chanson et de Goût Pays. Tous les expatriés font rayonner nos valeurs et notre culture. Pour Dominique Cazot, la promotion de nos petits paradis, c'est tout un projet de vie. L'année prochaine, je vais partir pour une durée d'environ 10 ans, à bord d'un camion aménagé, qui sera mon habitat, mon bureau, puisque je vais continuer à travailler à distance. L'écologie, aujourd'hui, c'est une affaire de survie de la planète et de l'humain. La Réunion, oui, peut tout à fait être un exemple. Il y a plein de choses qui se font ici. D'ailleurs, je voudrais moi-même apporter ma contribution et être un exemple aussi à travers le monde, par ma modeste contribution, parce qu'en fait, mon camion est conçu pour être le plus écologique possible, avec les moyens qui existent, donc des panneaux solaires, une éolienne, des systèmes pour économiser le carburant, etc. Et puis, ce n'est pas un voyage à toute allure, c'est un voyage sur la durée, c'est un déplacement lent. Je veux transmettre aussi ce message et montrer que les Réunionnais en sont conscients et qu'ils font des choses aussi. Je pourrais aussi, je ne l'ai pas prévu pour l'instant, partager des expériences qui sont faites ici, au niveau de l'écologie. Je suis à La Réunion depuis 25 ans et je me sens réunionnaise dans l'âme, même si je suis réunionnaise d'adoption. Et à travers ce voyage, j'ai envie de partager ce que j'ai rencontré à La Réunion. Et donc, j'ai eu l'idée de lier à ce projet qui, à la base, est un projet personnel de vie, un projet de promotion de La Réunion. Voilà, et c'est donc ce projet qui s'appelle Réunion Nomade, à bord du camion Cazmondo. La Réunion n'est pas suffisamment connue. Ces derniers temps, les médias en ont beaucoup parlé par rapport à des sujets bien particuliers. Mais moi, ce que je voudrais apporter, c'est une autre vision de La Réunion, celle de quelqu'un qui vit depuis 25 ans. Parce que, pour moi, c'est un endroit qui est plein de richesses, que ce soit au point de vue de la nature, des paysages, de la population, de la culture. Je dirais même des cultures qui viennent des quatre coins du monde et qui forment vraiment quelque chose d'unique ici, à La Réunion. Et donc, j'ai envie de faire découvrir ça au monde. Ça va être une création de petits événements partout où je vais passer, avec ces projections, un petit stand avec quelques produits réunionnais. Pas trop lourds, parce qu'à bord d'un camion, on est quand même un petit peu limité, mais quelques épices, un peu de vanille, etc. Et à côté de ça, il y aura un site internet avec une boutique e-commerce. On retrouvera aussi ces produits de La Réunion, de petits producteurs que je vais contacter, pour ceux qui sont intéressés, et puis de produits du monde. Cette vie nomade, cette aventure, pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Le fil conducteur, c'est ça, c'est une aventure humaine de rencontre avec le monde, de partage aussi. Et c'est pourquoi j'ai prévu, en fait, tout au long de mon voyage, dans les différents endroits où je vais aller, ce partage, je vais le faire par le biais de deux films qui seront projetés en plein air sur le camion. Donc, probablement, je prendrai contact avec la presse, avec les autorités, etc. Donc, il y aura un premier film sur La Réunion, un film assez généraliste, sur tout ce qu'on peut faire à La Réunion. Pareil, les paysages, le volcan, la plage, etc. La culture, et un deuxième film, plus spécifiquement sur la culture et sur la musique. En fait, je souhaiterais accueillir les gens avec un film, avec des clips vidéo et des lives d'artistes de La Réunion, parce que c'est un aspect qu'on ne connaît pas forcément très bien, de l'autre côté de la mer. En fait, il y a énormément d'artistes à La Réunion, ça foisonne d'artistes et de talents, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire partager. Le projet, il rentre dans les mêmes, plus ou moins les mêmes valeurs. Alors, moi, j'ai fait la musique, dans les textes que j'ai parlé, j'ai parlé de La Réunion. Donc, je pense aussi que j'ai su la même longueur d'onde sur ce projet. Déjà, on a notre carie, l'île, les montagnes, qu'on a à découvrir, notre tradition longtemps, notre culture, notre musique. Donc, je pense que tout ça, il y en a quand même de quoi faire une belle couleur. Avec les plus d'artistes rayonnés, que ce sera sur le film, justement à travers le monde entier, comme Kazmondo, Issa Va, son camion, Fabrice avec Dominique. Donc, les splendides, les magnifiques, montrent à nous, dans tout pays, là-bas, loin. Cette semaine, dans l'agenda des Réunionnais du Monde, Sega, Maloya, Ambiance 974 et Photographie. Pour fêter son arrivée en métropole sur la chaîne 474 du Bouquet Free, Télé Créole organise deux grandes soirées Océan Indien avec trois cigatis incontournables, David Louisin, Emmanuel Ivara et Titi. Vous pourrez les retrouver le 9 octobre en Vendée, à Belleville-sur-Vie, et le 10 octobre à Dijon. Samedi, vous pourrez manger et danser créole en Bretagne avec la soirée dansante L'Océan Indien Lila de l'association Île-Réunion-Bretagne, où rendez-vous à Lyon qui recevra pour la première fois Émilie Ivara et Alain Sens, le chanteur du groupe Magnan. Et en Inde, jusqu'au 22 octobre, le réunionnais Jérôme Jans expose ses photos de son voyage dans l'Himalaya, au Centre for Social Sciences and Humanities de New Delhi. Né à Saint-Malo, deux parents réunionnais, Julien Babou nous offre un premier album original et plein de promesses, avec un Malaya très personnel et des chansons bientôt très populaires. Maman l'a pas dit à moins que ça, tes faux faits vous gagne ce gratou, moins la gratte la terre t'es pas trop ça, allez travailler à reculons. Comment il est ? Je m'appelle Julien Babou et je viens vous présenter mon nouveau projet, qui s'intitule Les Chants impopulaires de Guy Bourgeois. Il s'agit d'un répertoire de chansons de la réunion dans le style du Sega et du Malaya, le style de musique réunionnais. Ce sont essentiellement des compositions originales. L'équipe sur scène est composée de quatre musiciens que je m'en vais vous présenter. Il y a tout d'abord Stéphane Perruchet et Sylvain Jazédé, au percussion, qui s'entendent à merveille, qui font une bonne complémentarité. À l'accordéon, on a Thierry Rock, qui est un musicien expérimenté par son passage très remarqué chez de grands dons de la chanson, mais qui s'est aussi essayé à d'autres disciplines musicales, comme l'improvisation, dirigé, ou d'autres formes de musique traditionnelles. Les textes sont chantés en créole réunionnais. Ils racontent le quotidien des habitants, des sujets traités qui sont assez universels et aisément compréhensibles pour qu'ils ne parlent pas la langue. La formule abordée est acoustique. Ça nous rapproche un peu des musiques traditionnelles, mais on a les improvisations qu'on peut retrouver dans le jazz, néanmoins, des harmonies plus modernes aussi, ce qui fait un mélange stylistique qui est assez original. Le projet est ouvert à... toute participation de musiciens sous d'autres disciplines. C'est aussi une de ses grandes qualités. On a idée et envie de voyager avec ses chansons et de rencontrer des artistes d'un peu partout qui pourront, au gré de nos rencontres, venir se greffer et apporter un peu de leur touche et de leur couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée, vous l'aurez compris, sur ce projet, c'est de voyager, c'est de rencontrer des gens. Donc venez nous voir, venez nous écouter partout où on passe. Et puis comme on dit chez moi, n'en retrouve. Dans le cadre du concours Goût Pays, on vous propose aujourd'hui de découvrir 8 nouveaux projets. Projet numéro 8, Goût à nous, en Heure-et-Loire, qui ouvre son activité de restauration rapide à l'événementiel. Projet numéro 9, le GECO, réveille la cuisine alsacienne à travers une carte originale et des saveurs 100% pays. Même en Nouvelle-Calédonie, la réunion l'est là. Avec le label créole, le projet numéro 10, qui allie la gastronomie calédonienne à la gastronomie réunionnaise. Le projet numéro 11 nous emmène en Vendée, où le petit réunionnais offre de découvrir la cuisine réunionnaise dans un cadre plutôt confortable. Chez Oreilles, le projet numéro 12 invite les papilles à voyager avec une cuisine traditionnelle et surtout un large choix de rhum arrangé. Pour la marmite créole, le projet numéro 13, les Bretons de Dinard sont obligés de réserver longtemps à l'avance pour apprécier la cuisine 974. Fort d'une expérience solide et d'un enthousiasme sans faille, Jimmy Soupon, du haut de ses 22 ans, vous ouvre les portes de son restaurant dans le Tarn, Saveur Maloya, le projet numéro 14. Direction la Côte d'Azur pour le projet numéro 15, avec le Caloupilé, un restaurant réunionnais face à la mer sur le port de Nice. Pour en savoir plus sur ces enseignes et voter pour votre restaurant préféré, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Réunionnais du Monde. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on parlera de soleil sous la pluie, de femmes de la lune et de poussières d'étoiles. Les pays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du Monde, vous ont présenté l'autre côté la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada